Alors aujourd'hui, on va parler de la subtraction. Donc j'ai reparti ma musique parce que tu vas voir que la subtraction, ça revient à faire une addition. Et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Puis je veux qu'à chaque fois qu'on fasse une addition, tu as cette musique-là en tête, tu vas dire, « Hé, il y a un combat qui se passe, là! » Donc à ce moment-là, il faut que je regarde qui va gagner. Donc j'éteins ça ici. Alors, aujourd'hui, la subtraction, on dit que ça revient à additionner l'opposé. Ce qui veut dire qu'on va toujours transformer nos subtractions en addition. Il y en a qui vont me dire, « Oui, mais moi je suis capable de le faire sans faire ça! » Je veux dire que ceux qui font ma technique, donc qui transforment leurs subtractions en addition, ils ne se trompent jamais. Tandis que les autres, il y a un cas particulier où parfois vous faites des erreurs dans vos examens. Donc c'est une façon de s'assurer d'avoir la bonne réponse. Il va arriver deux possibilités. avec les deux cas que je vais voir ici, mais je pense que je vais juste aller en bas et je reviens tout de suite après. Alors, je suis en train de te dire que je vais transformer ma subtraction en addition. Mais que pour avoir le droit de faire ça, donc pour avoir le droit de dire 5 plus au lieu de 5 moins, il faut que j'aille voir l'opposé de 8. Quel est l'opposé de 8? Tu te rappelles que c'était de l'autre côté de notre miroir. Alors, l'opposé, c'était moins 8. Alors, ce que je vais avoir à résoudre, c'est 5 plus moins 8. Là, tu regardes qui gagne. Là, tu as ta chanson dans ta tête qui roule. Donc, qui gagne ce combat-là, c'est le négatif. Donc, ta réponse est négative. Et ensuite, tu vas te dire à ce moment-là, celui qui en a le plus moins l'autre. Donc, ta réponse sera moins 3. Si je reviens ici, je veux faire la même chose. Je veux transformer ma subtraction en addition. Donc, le moins 11 ne change pas. Ma subtraction, je la change en addition. Mais pour ça, il faut que j'aille voir l'opposé de 6. Quel est l'opposé de 6? C'est moins 6. Alors, ça devient moins 11 plus moins 6. Tu regardes ce calcul-là à partir de maintenant. Tu as un négatif et tu as un négatif. Donc, tu as 2 négatifs. Ils sont dans la même équipe. Tu as 11 soldats, puis tu as 6 soldats. C'est tous des négatifs. Donc, ta réponse, assurément, elle sera négative. Puis, vu que tu es rendu avec encore plus de soldats, tu dois les additionner. Donc, tu dois additionner ton 11 et ton 6, et ça va te faire moins 17. On continue avec la même stratégie. J'ai 20 moins moins 3. Je veux transformer ma subtraction en addition. Donc, le 20 ne change pas. Au lieu de mettre un moins, je mets un plus. Mais là, si tu regardes ici, tu as moins 3. Tu veux trouver l'opposé de moins 3. Donc, moins 3 d'un côté de ta droite numérique, tu t'en vas de l'autre côté, tu arrives à 3. Donc, tu n'en as plus de négatif finalement. Donc, tu n'as plus de négatif, ça te donne la même chose que 20 plus 3. Ce qui veut dire qu'un moins moins va te donner un plus. C'est ça que ça veut dire. Un peu comme quand tu étais dans la droite numérique et que tu disais l'opposé de l'opposé, ça devenait positif. Tu te rappelles le moins moins 7 qu'on avait vu il y a quelques jours? Il te donnait 7. C'est la même chose. Ton moins moins 3 va te donner 3. Donc, ça va te donner 23. Donc, ça peut te sembler bizarre. 20 moins moins 3. Et ça fait 23 parce que ton moins moins devient un plus. Tu peux l'essayer peut-être sur ta calculatrice, mais je te montrerai en classe comment trouver la touche opposée de, parce que ce n'est pas le même moins. Le dernier. Moins 15, moins moins 12. Donc, moins 15 ne change pas. Je transforme ma subtraction en addition, mais je dois avoir l'opposé de moins 12. Donc, l'opposé de moins 12, c'est 12. Donc, ça revient à moins 15 plus 12. Et là, moins 15 plus 12, je dois me demander qui gagne. Parce que c'est le négatif ou le positif. Dans ce cas-ci, le négatif gagne. Donc, la réponse est négative. Et je prends celui qui en a le plus, moins l'autre. Donc, ma réponse est moins 3. Ça, c'est avec des petits nombres. Mais ce qui nous intéresse, nous cette année encore, c'est d'aller avec des plus gros nombres. Et c'est là que ça se corse un petit peu. Donc, on a moins 8, moins moins 911. Moins 8, moins moins. Alors, si tu veux transformer ton moins en plus, tu vas devoir aller voir l'opposé de moins 911, qui sera 911. Moi, ce que j'ai tendance à faire quand j'ai un moins moins, là, avec mon crayon, c'est que je viens faire un gros plus. Si je prends mes deux moins moins, là, et je les transforme en plus. Donc, ce que j'ai à résoudre, finalement, c'est moins 862, plus 911. Donc, j'ai un combat ici. Ils ne sont pas du même signe. Donc, quand ils ne sont pas du même signe, les deux vont avoir un combat. Celui qui va gagner, c'est celui qui en a le plus. Ma réponse ici sera positive. Alors, je prends celui qui en a le plus, moins l'autre. Donc, je vais faire une soustraction ici, pour trouver ma réponse. Donc, je dois aller emprunter. Ici, on me laisse à 0. Et j'aurai 11. Donc, 11 moins 2, qui va me donner 9. 0 moins 6, je dois aller emprunter. Il va me rester 8 ici. Et 10. 10 moins 6, qui me donne 4. Et 8 moins 8, qui ne me donne rien, finalement. Et on a dit que la réponse était positive. Donc, la réponse, 49. On regarde maintenant le deuxième. Moins 542, moins 213. On veut transformer notre moins en positif. Pas en positif, mais en addition. Mais je dois aller chercher l'opposé de 213. Et l'opposé de 213, bien, ça va être moins 213. Donc, je me retrouve avec deux nombres négatifs. Je me retrouve avec moins 542 et moins 213. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr et certain que ma réponse est négative. Je le mets tout de suite. Et vu que je vais avoir encore plus de négatifs, donc mon groupe de négatifs va être encore plus gros, je vais devoir les additionner. Donc, ces deux nombres-là ici, je les additionne. Alors, 2 plus 3 qui me donne 5. Encore un 5 et 7. Donc, la réponse finale, moins 755. Donc, ça, c'est un exemple que les élèves souvent se trompent quand ils font à leur manière. C'est-à-dire que les élèves qui me laissent ça en soustraction, là, moins 542, moins 213. Il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur. Ils vont me faire 542, moins 213, puis ils vont me mettre un négatif. Ils vont arriver, mettons, à moins 300 quelque chose. Donc, c'est bien important, là, de vraiment dire, je transforme ma soustraction en addition, mais je n'oublie pas qu'il faut que je fasse l'opposé. Donc, je vais avoir plus moins 213 à ce moment-là. Dernier cas, moins 1021, moins moins 350. Donc, je transforme mon plus, mon moins en plus, en addition, et à ce moment-là, il faut que je fasse l'opposé de moins 350, qui va devenir carrément 350. Donc, ça devient positif, tout ça. Alors, ils n'ont pas le même signe, ce qui veut dire que j'ai un combat entre les deux, qui gagne celui qui en a le plus, c'est-à-dire les négatifs. Quand j'ai un combat, je fais toujours une soustraction. Donc, celui qui en a le plus, moins l'autre. Donc, ça va me donner ici un 1, on l'est emprunté, il va me rester 7 et 6. Donc, moins 671. Donc, c'est plutôt des additions de soustraction de ce calibre-là, dans les entiers qu'on va voir cette année, dans les centaines ou dans les unités de mille. Et si je reviens maintenant à nos deux cas qu'on avait au début, c'était pour te dire, quand tu dois faire une soustraction, par exemple ici, on devait faire une soustraction, qu'est-ce qui s'est passé avec mon moins? C'est devenu un plus moins. Alors, le moins va devenir un plus moins. Tandis que quand tu as moins moins, comme ici, 20 moins moins 3, qu'est-ce qui s'est passé? En transformant ta soustraction en addition, tu as fait l'opposé de moins 3, c'est devenu 20 plus 3. Donc, ton moins moins va devenir un plus. Donc, si tu veux, tu peux aussi fonctionner avec ça ici. Donc, remplacer tous tes moins par des plus moins, puis tous tes moins moins par des plus, et ça va aussi fonctionner. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui.